yeah bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blablanux pour une nouvelle vidéo bien bonjour et bon dimanche à tous 17h02 waouh que la journée passe vite demain déjà lundi alors j'avais envie de vous parler d'élémentary os non je vais être franc je vais être franc élémentary os la nouvelle version nom de code juno est sorti oua génial vite j'ai publié donc sur la page facebook blabla linux et j'ai dit bientôt une petite présentation trop tard je l'avais dit donc je dois m'y tenir maintenant que le recul j'aurais mieux fait de m'abstenir j'ai autre chose à faire et surtout j'ai autre chose à présenter comment je vais dire autre chose à présenter de mieux oui qui tient la route au moins parce que voilà je vais être méchant avec élémentary os fin méchant on se comprend je vais juste donner mon avis c'est tout alors il ya un article de bloc qui n'est pas encore paru qui va paraître que voici vous lirez voilà chose promise chose du j'avais promis donc je la présente je ne comprends pas et je n'ai jamais compris voilà vous lirez donc un petit peu d'histoire pour pas mourir con est ici à mon avis je ne comprends pas cela fait longtemps maintenant et je n'essaie plus en trois mots simple sobre épuré d'accord trop simple trop sobre trop épuré non vous lirez c'est mon avis rédigé textuellement et la vidéo elle va arriver on est en train de la faire ensemble alors le site officiel d'elementary le voici donc l'elementary vient de sortir sa nouvelle version donc code juno version 0.5 c'est plutôt 5.0 ok alors attention le site est bien fichu 1 parce que bon il vous renvoie vers un blog voilà vers de la documentation voilà tout en français 1 vous pouvez télécharger l'amantarit heureusement et vous avez un forum je vais quand même revenir à ce que j'ai à mon avis c'est peut-être important quand même pour la pour la suite de la vidéo c'est quand même important vous sachiez ce que ceux qui vont juste regarder la vidéo vous y rouleur alors sous prétexte que le pack d'icônes simple beau sans fioriture est apprécié on décide de proposer une distribution portant le même nom et en utilisant la même recette qui a fait le succès des icônes un pack d'icônes n'est pas une distribution je me souviens au début quand élémentary a fait son apparition elle a suscité l'engouement on disait et on dit toujours d'ailleurs waouh qu'elle est belle regarde moi ce visuel ro la classe certes elle apportait depuis d'autres distributions sont apparus tout aussi belle voire plus belle à la portée du sang neuf au niveau du visuel concernant les distributions linux en général mais être belle ça suffit pas ce n'est pas tout il faut aussi proposer des fonctionnalités et si cela ne peut se faire il faut apporter conserver les fonctions de base le problème de cette distribution c'est qu'elle a appliqué la recette de la sobriété de son visuel aux fonctionnalités du système et aux options des logiciels au début lorsque la distribution est apparu on s'est dit à laissons lui le temps elle va évoluer et s'il est si le niveau de fonction arrive et si le niveau de fonction arrive à celui du rendu visuel rabais ce sera une bombe atomique cette distribution le problème c'est que rien n'a jamais évolué pour cause c'était purement extrême est même devenu la philosophie de cette distribution mais bizarrement cette dernière est toujours online et on connaît un certain intérêt chez bon nombre de personnes vous avez dit bizarre j'irai même plus super bizarre parfois dans certains salons automobiles il ya au centre trônant fièrement une voiture qui attuie tous les regards et quand on s'approche pour voir l'intérieur on s'aperçoit qu'il n'y a pas de volant ni de frein ni de siège ben voilà elementary c'est ça elle est belle mais elle est vide pour finir avec cet avis textuel s'il vous plaît ne venez plus comparer elementary avec mac os c'est une insulte pour le système de chez apple voilà ça c'est mon avis maintenant on va aller voir en vidéo cette elementary alors première chose elle est basée sur donc enfin elle est basée oui elle est basée sur ubuntu et cette nouvelle version juno ou du nom de compte juno version 5.0 vous irez voir pourquoi subitement bon les numéros de version c'était 0.1 2 3 4 et puis là ben c'est plus c'est pas 0.5 même s'ils ont mis 0.5 mais c'est 5.0 vous irez lire pourquoi regardez la description il ya tous les liens donc voilà donc elementary base ubuntu et élémentary juno base ubuntu 18.04 ok alors maintenant vous savez déjà en gros ce que j'en pense maintenant il ya une chose qu'il faut pas lui retirer lui enlever bon c'est son visuel elle a toujours eu un beau visuel ça c'est clair et alors j'ai toujours apprécié les distributions qui apportaient quelque chose en arrivant dans le monde libre en arrivant sur le marché distribution je m'explique ubuntu a apporté quoi apporter unity ubuntu donc canonico l'arrivée a dit regardez moi j'arrive avec ubuntu mais c'est pas tout je vais pas juste proposer donc un os et prendre un environnement de bureaux existants non non j'arrive avec unity c'est moi qui développe unity mint a fait la même chose et mint d'accord prend sa base de ubuntu rien de nouveau mais mint développe son environnement de bureaux c'est à moi le jour où mine se retire elle aura apporté elle aura apporté quelque chose au monde libre elle aura apporté un environnement de bureaux cinnamon body body linux même chose body linux est arrivé donc je pense que c'est base ubuntu maintenant et je me demande si avant c'est pas base des biens je sais plus mais apporter un environnement de bureaux nouveaux qui s'appelle enlightenment depuis c'est fini il existe toujours mais body linux se base sur moksha un nouvel environnement de bureaux voilà j'adore ces distributions là qui n'arrivent pas les mains vides des pin à des pin des pin nous apporte quoi nous apporte des des pin des stop environnement et elementary fait partie cette distribution elementary nous apporte panthéon alors attention quand je dis nous apporte bien souvent ces nouveaux environnement de bureaux là ces nouveaux logiciels ne sont pas créés de toutes pièces bien souvent ce sont des forks on est d'accord ben unity utilise gnome cinnamon gnome dip in des stop environnement c'est du gnome panthéon c'est du gnome mais je crois que c'est tout du gnome voilà c'est pas c'est pas écrit entièrement écrit on n'est pas parti entièrement de zéro souvent on utilise du code existant mais au moins on voilà on nous apporte quelque chose de nouveau voilà élémentary nous apporte quelque chose de nouveau c'est panthéon c'est chouette c'est à dire que si l'émentary dit au revoir et se casse la gueule eh bien on aura gagné panthéon voilà donc alors distro watch alors regardez nous avons mangé à robin c'est quand même pas rien ok deux grosses distributions et on a en dessous éléments de tari c'est ça que je veux dire c'est que d'accord on peut dire ouais maintenant c'est à cause de la de juno qu'elle se classe troisième non non elle était déjà troisième auparavant alors je veux bien qu'elle suscite de l'engouement bon maintenant ça fait des années je pense depuis 2011 qu'elle existe depuis 2011 que la première version est sortie la 0.1 jupiter alors l'engouement ou la curiosité il aurait dû baisser alors certes vous allez me dire ouais mais il ya toujours des nouveaux utilisateurs donc ces nouveaux utilisateurs vont aller voir oui mais il faut qu'on a vu c'est bon quoi on sait à quoi ça s'attendre mais non elle est toujours troisième donc il ya un réel intérêt pour cette distribution et moi je comprends pas je comprends pas l'intérêt alors le site oui j'ai oublié le site si on se rend sur télécharger ce que ça aussi c'est faux j'ai l'impression comme moi j'ai discuté un peu sur blabla et nu que j'ai plus le groupe la page et il y avait quelqu'un qui disait on a l'impression qu'ils n'assument pas le côté payant je m'explique si on clique sur télécharger prix libre 10 20 30 ou autre on se dit merde c'est payant au bain merde c'est payant bah ouais acheter trois malheures 10 chers 23 non je vais mettre autre très la somme à l'est moi je vais mettre 5 euros voilà j'achète avait un nom maintenant vous mettez zéro et le acheter se transforme en télécharger le gamin donné je pense qu'ils voient là il faut arrêter soit on dit ben non moi c'est voilà on c'est gratuit pour un bar ou alors non moi c'est payant c'est tout c'est autant ou alors c'est même pas trop il n'aime pas trop alors bon bon on y va à avoir toute chose l'iso j'avais dit que je la ferais courte mais c'est pas gagné non je vais essayer de la faire courte iso 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 c'est énorme vous allez voir pourquoi c'est énorme quand on voit le peu de fonction comprise dans compris c'est proposé par le système et par les logiciels embarqués alors maintenant le poids d'une fraîche installe en machine virtuelle bien évidemment 6 gigas 6100 méga tout en sachant qu'il ya un instantané prix pour avoir à dire 100 mais 100 mégas l'instantané donc 6 gigas ça va ça va ça va alors regardez toutes celles là je vais devoir vous les présenter et ma boule tout coup bout de tout le bout de tout ou bout de tout budget ou bout de tout maté ou bout de tout et toutes les variantes officielles vont y passer en présentation courte et allez on y va pour l'elementary west à ça le visuel on ne peut rien lui enlever c'est léché c'est propre carré ça tortille pas du cul comme on dit un voilà et bon nombre de distribution devrait prendre exemple maintenant voilà prend exemple uniquement sur le rendu visuel ok pour ce qui est du reste sûrement pas alors frédéric buzzy l'avait relevé ici pas moyen de aller d'enlever le pm donc voilà là on arrive sur l'environnement bureau panthéon ou panthéon alors alors je veux bien on dit ouais apparence mac alors si on y va par là moi aussi alors apparence mac je dis par là il en faut peu à certains pour dire ou apparence mac si on y va par là mais moi aussi alors c'est apparence mac donc panthéon par défaut un panel supérieur qui restera là n'a pas moyen de le bouger avec l'icône qui représente le menu des applications voilà on va y revenir après la date qui nous renvoie vers le calendrier après un clic gauche l'heure mais qui nous renvoie aussi vers le calendrier après un clic gauche extrême droit de ce panel des appeler l'appeler son après un clic ben voilà on peut augmenter ou diminuer le volume audio on peut également voir ce qui est joué via l'appli musique l'appeler réseau l'appeler notif ah ben voilà j'ai une notif mise à jour disponible et avec un petit son bien sympa et voilà et alors l'appeler extinction et qui nous laisse apparaître des infos sur le compte utilisateur présentement utilisé alors j'ai oublié de de préciser donc elementari nous a apporté comme environnement bureau panthéon mais c'est pas tout elementari apporte également son lot de logiciels maison oui mais je vais revenir par après alors on a un doc dans le bas le doc c'est planque ok avec notamment la vue multitâche je vais revenir par après aussi et toute une série de logiciels épinglé en tant que favori ou que raccourci on peut voir notamment les paramètres systèmes voilà on va commencer par les paramètres systèmes ok alors comme mac os hop voilà alors on a application on peut choisir les applications par défaut utiliser donc pour le web la messagerie calendrier lecteur vidéo lecteur audio visionneuse d'image éditeur de texte explorateur de fichiers démarrage on peut choisir quelle application doit démarrer automatiquement ou pas bureau un bureau c'est intéressant fond d'écran on n'a pas le choix de choisir un fond d'écran évolutif donc au long de la journée ok le doc on peut personnaliser son doc ok petit normal grand bon l'histoire normale cacher lorsque une fenêtre chevauche le doc on va voir oui apparaître avec la pression de la souris moi ce qui m'intéresse c'est ça les coins intelligents alors on va faire UV multi tâches et là afficher toutes les fenêtres il faudrait que j'ouvre par exemple voilà pas mal hein et afficher toutes les fenêtres il faudrait que j'ouvre par exemple centre d'application voilà 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 pas mal hein voilà voilà alors vous avez vu il n'y a pas de zone de tâche ici c'est à dire que j'ai ouvert deux applications elles n'apparaissent pas ici ben non voilà voilà alors ça c'est fait langue et pays normalement c'est bon terminé l'installation on va voir si ça va je m'authentifie ouais c'est une fraîche installe donc je l'ai installé et je n'ai pas joué du tout avec donc on va voir si ça fonctionne bien quand même hein ah ouais les coins intelligents marchent bien alors vous avez pu remarquer c'est assez déroutant c'est assez déroutant donc une fois l'application ouverte une fois une application ouverte oui on peut la basculer en full screen en mode fenêtre et ok on peut la fermer c'est tout bouton fermeture à gauche et full screen mode fenêtre et à droite région France ok format Belgique mais tout est bon paramètres du clavier belge ok pour moi c'est bon notification alors on recevra les notifs du de l'utilitaire du logiciel calendrier du centre d'application on recevra des notifs du logiciel mail du gestionnaire de fichiers du gestionnaire d'archives du logiciel de musique du gestionnaire de réseaux de l'instance terminale et autres et alors on peut voir que pour chaque bulle son centre de notifs ça c'est pas mal sécurité et vie privée historique historique sera surveillé verrouillage verrouiller en veille verrouiller après extinction notif ok pare-feu on a un pare-feu nettoyage je suppose que c'est euh... euh... gufw là le pare-feu nettoyage bliche bit Sûrement, service de localisation, il est activé, par défaut, affichage, c'est affichage, on a le mode nuit, on va activer le mode nuit, on active le mode nuit, donc du coucher au lever du soleil, cool. Alimentation, éteindre l'écran lors d'une inactivité supérieure à 15 minutes, bouton de mise sous tension, donc mettre en veille, mettre en veille, c'est inactif depuis 30 minutes, clavier, disposition, raccourci, comportement, imprimante, son, sortie, entrée. Souris et pavés tactiles, gauche, droit. Oh là, il y a un bug. Ah ouais. Pardon. Non, c'était pas un bug. Quel con, c'est moi. Les comptes en ligne. Alors là, les comptes en ligne, parlons-en. Trois comptes en ligne, et en plus, donc c'est pauvre, c'est pauvre, comme élémentarié au niveau des... Voilà, au niveau des options, système, logiciel utilitaire, mais en plus, donc c'est pauvre au niveau nombre de comptes en ligne, mais c'est pauvre aussi. Enfin, mais en plus, c'est pas ce qu'on attend. Voilà, c'est pas ce qu'on attend. Il y avait peut-être mieux au niveau du choix des comptes en ligne à proposer. Donc, partage. Partage. Donc, désactiver, les bibliothèques de médias sélectionnées ne seront pas partagées, et il n'est pas possible d'envoyer des fichiers depuis votre disque vers d'autres périphériques. Oh, cool. Alors, réseau, tout ce qui concerne le réseau. Ethernet, Wi-Fi, si vous avez Wi-Fi, VPN, Proxy. Accès universel, je passe. Compte utilisateur. Ah, on peut activer la session invité. Contrôle parental, on a un contrôle parental. Si je fais ceci, que je déverrouille. Configurer le compte utilisateur. Ah, ok, il nous renvoie là. D'accord, ça va. C'était juste pour voir comment ça allait. Date et heure. La date et l'heure. Ah, je vais mettre en 24 heures. Tiens. 24 heures. Fred avait dit que lui, il avait des soucis pour passer en mode 24 heures, plutôt qu'à MPM. On va voir si chez moi, ça marche. Afficher le numéro de semaine. Là, ça a l'air d'aller. On verra bien tantôt en redémarrant. Et à propos, donc on peut voir, Elementary OS 5.0 Juno, architecture 64, basé sur Ubuntu 18.04. Le noyau 4.15.0, révision 36. Et on a affaire à du GTK+, 3.22.30. Il y a une chose qui est pas mal, c'est restaurer les paramètres par défaut. Donc à partir de l'écran à propos, donc on peut restaurer les paramètres par défaut. Si je clique, les paramètres du système seront restaurés aux valeurs par défaut. Tous les paramètres du système et les données seront réinitialisés aux valeurs par défaut. Les données personnelles, donc comme la musique et les images, ne seront pas affectées. Je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai tantôt. On verra. Proposer les traductions, signaler un problème, vérifier la mise à jour. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire. On va aller voir si il y a Comsoft par défaut. Alors, soit on appelle la totalité des applications via son menu, ici. Là, on a un affichage global. Ou alors, on peut avoir un affichage par catégorie. Accessoires, bureautique, infographie, internet, outils systèmes, programmation, son et vidéo. Mais dans tous les cas, je pense que tout n'est pas affiché. Que l'on passe par l'affichage global ou l'affichage par catégorie. Je ne pense pas. Si je fais texte. Je vois ici police. Est-ce que je serais curieux de voir si... Avec l'affichage global, je n'ai pas police. Et avec l'affichage par catégorie, je n'ai pas police. Je ne le vois pas. Voilà. Ça, c'est un peu... C'est bizarre, quand même. C'est le menu principal des applications. Il devrait reprendre la totalité des applications installées. OK ? Donc, ce que je vais lancer, déjà, c'est... On va faire comme ça. Calculatrice. Ouais. Alors, voilà. Vous allez comprendre où je veux en venir. Si je fais un clic droit sur le bureau, c'est mort. Clic droit, ici. J'ai un menu contextuel. Réduire, déplacer, le blabla habituel. D'accord. Mais où est... Là, je peux étendre. Voilà. Mais où est le... Je ne sais pas, moi. Le menu préférence de la calculatrice. Hein ? Ou le petit icône à propos. C'est quoi, comme calculatrice ? Si je fais un clic doigt, ici. Fermé, épinglé au doc. D'accord. Voilà. Donc, je suis un peu... C'est déconcertant. Maintenant, je vais aller chercher quoi ? Calendrier. Ah ! Ouh ! Je suis un peu rassuré. Regardez. Il y a un petit trou dentelé. Ok. Euh... Oui. Hum-hum. Donc, retenez. Pour fermer à droite. Et j'allais dire, basculer en pleine... Euh, à gauche. Et basculer en plein écran à droite. Mais ce n'est même pas le cas pour toutes les applications. La calculatrice n'a pas ça. Ok. Même chose. Donc, j'ai ouvert le calendrier. Euh... Et où est le calendrier ? Voilà. C'est ça qui est chiant. Il n'y a pas de zone de tâche. Donc, rien n'apparaît là. Mais en plus, dans le doc, mes calendriers n'est pas apparu. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Caméra, capture d'écran. Ok. D'accord. Mais voilà. J'aimerais bien savoir à quel logiciel j'ai affaire. Ok. L'utilitaire capture d'écran. Mais c'est quoi ? C'est quoi l'utilitaire capture d'écran ? Comme c'est quoi la calculatrice utilisée ? J'en sais rien. C'est quoi le calendrier utilisé ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Moi, j'ai calendar ou calendar machin. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Email. Ok. D'accord. Clique droit. Fermé. Paglio au doc. Rédié un message. C'est tout. Il n'y a aucune icône de préférence. Il n'y a aucune icône d'option. Il n'y a aucune icône d'info. Aucune icône à propos. C'est déconcertant. C'est ça que je dis. C'est vide. Elle est belle, mais c'est vide. Epiphanie. Donc, pour naviguer sur le web. Ah ! Une roue dentelée. Ah ! Préférences. Yeah. Ok. D'accord. On peut synchroniser avec l'outil Firefox Sync. Génial. Heureusement que je sais que c'est Epiphanie grâce à son nom dans le menu d'application à son icône. Là, c'est le Jerry. Et là, là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. On peut basculer en full screen mode fenêtrer. Pas mal. Ok. Bon, allez, on continue cette visite. Fichier. Ah ! Fichier. Oui, mais c'est quoi ? C'est quoi ? Si je fais un clic droit, là. Nouvelle fenêtre en tant qu'administrateur. Nouvelle fenêtre et changement. Ok. Mais c'est quoi ? C'est une art. C'est, je ne sais pas, moi. C'est Nemo. C'est Nautilus. C'est Dolphin. Je ne sais pas. Dubec, ce n'est pas Dolphin. Ce n'est pas une art. Mais c'est quoi ? Si je fais un clic droit, j'ai accès à rien. Waouh, c'est balaise, c'est déconcertant. Alors ça, c'est les applications maison. On a musique. Mais même, c'est pauvre. Une roue d'entelé. Ah, préférence. Ok. C'est déconcertant. Photos. Shotwell ? On ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Préférence. Et pourquoi lui est-on en noir ? Pourquoi l'application photo est-on en noir ? On ne sait pas. Et comment personnaliser cet environnement ? C'est comme macOS, on ne peut pas. Ou très peu. Voilà. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je suis un peu déconcerté. Terminal. Ah, le terminal. On en fait des choses via le terminal. Même chose. Une roue d'entelé. Chaque fois, je suis rassuré. Mais en même temps, je suis déçu. Ça, par contre, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Ok. Vidéo. Application maison. Ah là. Quand je vous dis que c'est déconcertant, c'est déconcertant. Je n'ai rien réglé, quoi. Même par là, waouh. Là, c'est travailler pour brider. Alors, ok. Maintenant, si je me rends là. Bureau Tic. Calendrier. Donc, en fait, elle n'embarque même pas. J'allais dire le minimum. L'autre fois, j'ai vu quelqu'un qui laisse un commentaire. Ouais, mais vous dites que en 2018, une distribution doit au moins embarquer une suite bureautique. Or que, par exemple, Windows, elle n'embarque même pas. Puis, je me suis dit, oui, c'est vrai. On dit toujours. En 2018, minimum, c'est une suite bureautique. Et j'allais répondre. Mais, c'est vrai, tu as raison. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Eh bien, détrompez-vous. Cette fois-là, en peu de temps, ici, j'ai eu quelques clients et tous, 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 venaient donc pour une nouvelle install, que ce soit sous Linux ou sous Windows, beaucoup plus sous Windows. Ils me disaient, il me faut, il me faut quelque chose pour taper du texte et imprimer. C'était impératif. Ils ne parlaient pas nécessairement de la suite Microsoft Office, mais il leur fallait une petite suite bureautique pour faire le minimum. Des lettres, des petites cartes de visite. Donc, voilà, il faut une suite bureautique. Et chez Linux, on a des suites bureautiques. Ici, il n'y a pas de suite bureautique d'embarquer. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer le centre d'application. Et là, je vais vous montrer encore quelque chose qui ne me plaît pas trop. Bon, voilà le centre d'application, accueil, installé. D'accord, c'est tout. Il n'y a pas de menu préférence, il n'y a rien. Bon, je vais faire comme ceci. Et accessoires, regardez, je vais montrer. Déjà, je déteste voir ça. 3 euros, gratuit, 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 1 euro, gratuit, 2 euros. Et alors, on a les applications vérifiées. On a les applications vérifiées par l'équipe de développement d'Elementary. Donc, on peut voir que les premières listées sont des applications vérifiées. Et si on descend, on voit les applications non vérifiées. C'est rassurant. Arc, vous installez vos risques et prix, là, apparemment. Et alors, je vois qu'il y a du payant. Ok. Mais encore une fois, si je fais 0. Elle passe en gratuit. Alors ça, je ne supporte pas. Et vous pouvez l'installer. Voilà. Je ne supporte pas cette façon de faire. Désolé. Donc, je vais attendre que... Ah ben voilà, apparemment. Apparemment. Agenda serait installé. Donc, si je... Ah ben voilà. Agenda. Ok. Et vous pouvez être sûr qu'ils ont vérifié et validé des applications qui s'intègrent parfaitement dans leur, j'allais dire, entre guillemets, écosystème. C'est-à-dire qu'ils ont un visuel sobre, simple, épuré. Maintenant, on va voir si je fais libre-office. Libre. Puisqu'il manque une suite-office. Ou alors, je vais faire autrement. Comme ça. Accessoire. Burotique. Il n'y a même pas... Il n'y a même pas... C'est une blague ou quoi ? Ah, quand même. J'ai eu peur. Libre-office. Voilà. Gratuit. Court-heureux. Merci. Apparemment, voilà, l'utilitaire d'installation de soft fonctionne quand même relativement bien. Il n'a pas l'air de bugger. Alors, ça va dénoter quand même la suite LibreOffice. Une fois lancé, avec ses multiples boutons. 6.0.6. Ah ouais, base Ubuntu. Donc, on n'aura pas la toute dernière version. Donc, on va voir. On patiente, on patiente. Alors, eh bien, on ouvre. Ah oui. Putain, le gestionnaire de fenêtres. Pardon. Si je fais un alt-tab, comme ça, vous avez vu l'effet. Donc, ok. Je vais mettre writer quand même avec. Voilà. Writer. Impress. Pour les présentations. Voilà. Et on patiente, t'on patiente. Alors, il me presse. Ah, ok. En attente. Déchargement du cache, déchargement, ok. Donc, je ferme. Ça fonctionne déjà. L'installation de soft, on va dire, connu. Les musts du libre. Enfin, du moins, non. Je n'ai testé LibreOffice. Ça fonctionne. LibreOffice. Ok. Donc, si je fais ça, maintenant, je dois avoir le module Impress. Ah, ok. Par contre, ce n'est pas francisé. Oh, regardez. Là, maintenant, ça cloche. Ça fait bizarre. Ah, ouais. Ah, ouais. Carrément, ça fait bizarre. Par contre, elle n'est pas un jour, je crois. Je pense que je ne suis pas un jour. Parce que si... Clac. Hop. Ça m'énerve. Si je fais... Attendez, ça m'énerve. Il y a tellement peu que je suis... Ah, voilà. Synaptic Package Manager. Je ne reviens plus ici. Hop. Donc, vous avez vu. Par exemple, je vais lancer. Donc, Une Instance Terminale. Je ne sais pas. Moi, je vais lancer. Fichier. Fichier. Voilà. Si j'utilise. Altab. Voilà. Ok. Sinon, Vous pouvez utiliser donc les coins réactifs. Voilà. Pour la vue multitâche, L'icône ici. Ou alors le coin réactif. Voilà. Alors, ça fonctionne comment ? Bah, c'est pas dur. Hop. Voilà. Voilà. Ok. C'est génial. Ça, ça fonctionne pas mal. Voilà. Voilà. Ah ouais, bah oui. Clic droit ne fonctionne pas. Donc. Synaptique, est-ce que c'est bon ? Synaptique est bon. Je m'authentifie. Je valide par un triwinter. Synaptique est bon. Ok. Donc, ça veut dire que si je fais, par exemple, Chromium. Ok. Donc, Chromium, Chromium, Chromium Browser. Sélectionner pour l'installation. Il me propose également le fichier L10N pour les traductions. J'ajoute. Voilà. J'applique. A installer. Aucune modif. Appliquer. Voilà. Donc, si je fais un UNEM. Donc. Espace-Petia. Voilà. Donc, on utilise bien le noyau. 4.15.0. Révision 36. Si je fais un LSB underscore. Willis. Espace-Petia. Voilà. Donc, distributor ID. Elementari. Description Elementari. OS 5.0. Juno. Release 5.0. Code Name Juno. Alors, je suppose que HSTOP n'est sûrement pas installé. Il ne faut pas rêver. Donc, je vais tester après. Si ça fonctionne via le terminal. Donc, je peux fermer. Merci. Alors, il y a quelque chose que je vais faire. C'est dire que je veux Chromium en tant qu'application par défaut pour le web. Voilà. Ok. Alors, on va aller chercher Chromium. Chromium. Que je vais... Que je vais... Que je vais... Que je vais... Oh là. Que je vais épingler au dock. Voilà. Qu'on va mettre ici. Je teste. A voir si ça va. Lui. Au revoir. Ouais. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Voilà. On basculer en plein écran. Fenêtré. Je teste. Je teste. Ok. C'est bon. Alors, ce que je vais faire maintenant. On va essayer d'installer via le terminal. Donc, si je fais un... Ah ouais. Pas de snap ici. Donc, sudo apt install vlc. La preuve, si je fais un snap list, voilà. Ça tire sa base de Ubuntu. En l'occurrence, la 8.4. Mais ils ont viré le service snap. Donc, si je veux... Bah, c'est pas mal. Sudo apt install vlc. Je m'entendifie. J'ai envie de pouvoir trouver un tas. Oui. Voilà. Et personnellement, je ne l'ai jamais utilisée. Je ne l'ai jamais conseillée. Parce que oui, elle est belle. Mais le fait d'être dépourvue de pas mal de fonctions de base, pour moi, qui sont primordiales. En fait, ils ont amputé le système et amputé les logiciels et les utilitaires de fonctions de base. Ça fait bizarre. Et on est un peu perdu. Voilà. Et alors... Ok, on est pas mal. Ça fait bizarre. Maintenant, on va faire un sudo apt update. On va voir si la mise à jour du système... Les mises à jour du système s'effectuent correctement. Donc, sudo apt upgrade. Upgrade. Oui. On patiente, t'o patiente, t'o patiente. Ah ben, c'est déjà fait. Cool. Donc, si je fais un sudo apt auto remove. On va faire un sudo apt install stop. Ok. Ben, voilà. Dernier petit truc. Donc, si je fais synaptic. Donc, je vais lancer synaptic. Voilà. On va faire comme ceci. On va faire comme ceci. Firefox. Ok. 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 appliquer appliquer je m'amuse un peu là et alors voilà ce qui était important de vérifier c'est que si quand même on avait accès à à toute la logitech toute la logitech ubuntu parce que si c'est pour brider l'accès au gros logiciel bien connu non donc en plus d'être pauvre au niveau au niveau fonctions système options logiciels et utilitaires package soft si en plus de ça l'accès au gros au gros logiciel au gros nombre du logiciel livre était bridé ça ne le fait pas alors il ya juste quelque chose même si je fais libre office voilà alors Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les traductions sont bonnes Chromium, les traductions, je ne sais plus, mais je pense qu'elles étaient bonnes Oui, c'est bon, d'accord Et alors on va tester Firefox Traduction, les traductions sont bonnes Ok, maintenant ce que je vais juste faire C'est redémarrer Voilà, on va lancer un stop Mais, ben oui, tiens, un petit stop de l'Elementary Je n'ai aucune idée de sa consommation Je l'ai déjà su, hein Au moment où je testais la LOKI Je pense la 0.3, 0.4, j'ai vu Je connaissais sa consommation au niveau de la ressource mémoire utilisée Mais ici, pour cette 5.0 Juno, je n'ai aucune idée On va faire un stop Merci 668 J'ai failli dire 6700 J'ai hésité, j'aurais dû Maintenant, il y a un truc qui me chiffonne Dernier truc Dernier truc C'est dans les paramètres Voilà À propos Voilà C'est l'icône Restaurer les paramètres par défaut Allez, je teste Ils disent que ça Ah ouais, zut On va voir On va voir On va voir Si je fais Fichier Fichier Si je fais Images Euh, non Si je fais Système de fichiers Euh UsR Quoi Je peux pas Un UsR Share Backgrounds Si je prends ceci Copier Images Je colle Voilà On est d'accord Il y a juste celui-là Toi, tu dégages Non Clac Voilà Donc si j'appelle Ceci Que je fais restaurer Les valeurs par défaut Que je fais Restaurer les paramètres Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Restaurer les paramètres par défaut Tous les paramètres du système et les données seront réinitialisées par défaut Ah ok, juste les paramètres Tout ce qui est la personnalisation apparemment on ne touche pas et alors les fichiers personnels En théorie donc Puisque les paramètres sont mis par défaut Je ne devrais plus avoir accès à mes Hot Corner Mes coins réactifs Ah non Ok Ah c'est bon Ça marche Génial Voilà Eh bien j'espère que cette présentation vous aura plu Mais en tout cas elle m'a... Ouf Elle m'a plu Allez sur ce vous dit bah bah une prochaine c'est Danny pour Blabla La Linux allez Ciao ciao